... Je suis venu pour deux jours ici sur une visite consacrée au sport et au développement. Demain, la ministre des Sports française, Mme Mara Siméanu, sera aussi à Dakar, ainsi que Tony Estanguet, qui est le patron du COJO, qui organise les Jeux Olympiques en France en 2024. Et on est venu voir le gouvernement sénégalais, le président, le comité national olympique sénégalais, pour construire une séquence entre les Jeux Olympiques de la jeunesse, qui pour la première fois auront lieu en Afrique, ici même au Sénégal en 2022, et les Jeux Olympiques en France en 2024. Et je suis très heureux d'avoir commencé ma visite par un passage ici à Dian Bars et aussi à la NBA Academy, à l'invitation de Saer Sek, de Jimmy Adjobi Boko, qui est membre du Conseil présidentiel pour l'Afrique en France, du président Macron et Amadou Galofal pour la NBA, qui nous ont accueillis. Parce que Dian Bars, l'AFD, il y a presque 20 ans, a été associé à ce projet. Et Dian Bars a créé finalement un modèle, à la fois de sport et d'éducation, qui permet de fournir des modèles de l'excellence, tout en s'attachant à apporter une solution, un avenir, une formation, à chacun des jeunes qui passent ici par l'Académie. Donc je crois que c'est quelque chose qui est très intéressant à observer, qui peut certainement être répliqué ailleurs en Afrique et dans le monde. Et donc voilà, on a passé un petit moment ici à rencontrer les jeunes, à rencontrer les éducateurs, à visiter ces très belles infrastructures qui ont été construites ici à Salis. On a été présent au début, en fait. On a encouragé le projet au tout début. Et puis après, il a vécu sa vie très bien, vous voyez. Et effectivement, le sens de ma visite, c'est de voir comment on pourrait, à l'avenir, l'accompagner. On a un partenariat, lui, qui est très actif avec la NBA, avec NBA Africa. On a fait des événements déjà à Lagos, à Znata, à côté de Casablanca, au Maroc, il y a quelques semaines. L'idée, c'est vraiment connecter le monde du sport et le monde du financement du développement. Donc amener aux sportifs qui ont un grand engagement dans leur communauté, qui croient à la puissance du sport au service de l'éducation, de la santé, de la bonne nutrition, on pourrait citer beaucoup d'exemples, et de leur amener les moyens financiers. Parce que parfois, ces initiatives, peut-être, ne sont pas aussi puissantes qu'elles pourraient l'être. Et donc, il faut que l'AFD, que je dirige, la Banque mondiale, l'Union européenne, regardent peut-être avec plus d'attention encore aujourd'hui, le monde du sport, qui est, au fond, un monde d'éducation. On apprend des valeurs, on apprend un métier, on apprend une discipline. Et donc, c'est un signal, j'espère, très fort, qu'on va passer à la jeunesse africaine, et en particulier à la jeunesse sénégalaise. Ah ben, il faut qu'on discute ! Avec l'ANBA, effectivement, l'AFD a mis 5 millions d'euros, et l'ANBA a matché, a mis le même montant. Et donc, vous voyez, on joint nos forces. C'est aussi l'exemple qu'on peut, entre des organisations, une organisation publique française, une organisation privée américaine, dès lors que la cause est juste, dès lors qu'on s'adresse à la jeunesse, on peut travailler ensemble, on trouve des solutions. Donc, j'espère qu'avec Jambars, on trouvera le même accord. Je crois que Jambars, c'est bien sur ses jambes, c'est un beau projet, donc, simplement, on a partagé sur les perspectives d'avenir, et puis le fonctionnement, aujourd'hui, du club, qui, d'ailleurs, se diversifie. Il y a cette grande emprise foncière, il y a maintenant beaucoup d'infrastructures, il y a des séminaires d'entreprise, le modèle économique de Jambars, au-delà même du football, est en train de se construire, de se renforcer, et ça, c'est très appréciable. Alors, je retourne à Dakar visiter la gare du TER, et puis rencontrer des entrepreneurs et un centre de formation professionnelle, dont toujours la même logique, le même fil sur l'éducation et la jeunesse. Je vois également le forum des caisses des dépôts, qui se réunit ces deux jours également à Dakar, à l'invitation de la caisse des dépôts du Sénégal. Et puis demain, on enchaîne, mais on vous retrouvera, j'espère, on enchaîne sur la suite de la visite sportive, avec les partenariats qu'on va signer avec le comité national olympique sénégalais. Et puis on va aller voir les infrastructures que, dans ce programme, nous projetons de rénover, pour pouvoir accueillir les athlètes de l'ensemble du monde, les jeunes athlètes qui viendront pour les Jeux olympiques de la jeunesse en 2022. C'est aussi étonnant que ce soit. C'est la première fois qu'un événement olympique est organisé en Afrique. Et c'est au Sénégal que ça va se passer. Donc ça va être un moment très important. La force du monde, la jeunesse du monde, vous le savez, est en Afrique. Donc que ce soit les Jeux olympiques de la jeunesse, je crois que c'est un signal très fort. Et bien sûr, le président Macky Sall, son gouvernement, on en parlera demain. C'est pas juste courir vite et bien tirer avec un ballon, évidemment. Il faut qu'on, collectivement, on arrive à démontrer cette puissance du sport au service des populations, au service des grands enjeux de développement.